là je vais remettre bonjour à tous avec Roland Dagan Kamaragi qui est un architecte urbaniste franco-iranien et qui travaille beaucoup sur les questions de tour avant Badgir et on va faire une petite session, un entretien avec lui sur la question de rafraîchir l'OTEC alors Roland est-ce que tu peux changer de ça et peut-être te présenter de manière un peu plus succincte oui bonjour tout le monde moi j'ai travaillé en fait j'ai commencé ma recherche sur la ventilation naturelle à la terre d'argile en 2008-2009 j'ai commencé à travailler à l'université de Paris-Est donc dans l'enceinte de labo GSA à Paris-Malakay j'ai travaillé jusqu'en 2015 nous avons fait des recherches sur la ventilation naturelle la terre d'argile mais 2015 j'ai contacté l'université de Téhéran qui était dans l'enceinte de de ces problématiques ça veut dire qu'il se trouve vraiment dans en plein pas en plein désert mais on pouvait si vous voulez travailler sur la terre locale et avoir des réponses beaucoup plus pertinentes donc j'ai commencé à travailler avec cette université nous sommes toujours en relation avec eux mais tout en sachant qu'en France aussi je continue bien sûr à faire la recherche sur la ventilation et la terre d'argile voilà donc moi j'ai deux pôles de compétences en fait pour continuer à à présenter nous présenter j'ai une compétence en en architecture j'ai un doctorat en architecture mais j'ai un master 2 en informatique dans ce qui fait que ma recherche a été liée beaucoup au calcul voilà de ce que j'ai fait sur la terre d'argile ça veut dire la résistance de cette matière la pression des pressions de l'air ainsi de suite ce qui fait que mon directeur de thèse m'a conduit beaucoup plus vers en fait cette recherche architecture et informatique donc j'ai travaillé sur les formules de Bernoulli de Navier-Stock ainsi de suite donc le titre de ma thèse je vais essayer de voilà de le lire ici voilà très bien j'ai travaillé sur les systèmes de ventilation et refroidissement dans l'architecture traditionnelle du Golfe au Persique histoire des dispositifs modélisation évaluation des performances ça c'est le titre de ma thèse en résumé bien sûr je vais aller présenter ce travail en trois parties les tours avant iraniennes bien sûr leur histoire et fonctionnement ensuite les recherches que j'ai fait in situ en soufflerie à Paris bien sûr et la simulation numérique qui a suivi cette recherche ensuite conclusion on va essayer de faire ça en temps possible donc là je vais en persan le bad je ne sais pas si on voit bien ici le bad signifie le vent et le guir signifie capter ce qui veut dire badguir en iranien veut dire capteur du vent là on voit bien le capteur du vent le badguir sur un bâtiment qui date de fin 17e 18e début 18e siècle ça a été renouvelé en fait rénové restauré ainsi de suite voilà le badguir il a été inventé en fait tout simplement pour rafraîchir l'intérieur des maisons c'était fait à l'époque voilà là on voit la maison de Nassuri qui est à Siraf sur le golfe Persique au bord du golfe Persique et dans le sud d'Iran bien sûr alors il y a une chose qui est très importante à évoquer tout de suite c'est que il y a plus de 16 siècles je ne parle pas de cette image bien sûr en général pour faire une maison dans le désert en fait les Iraniens ils faisaient un grand trou un trou voilà qui descendait autour de 4-5 mètres ils sortaient carrément la terre et avec la même terre ils fabriquaient des briques d'argile et ils faisaient leur maison ça veut dire autour de cette terre de ce trou il y avait la maison et dans le trou il y avait des chambres aussi ce qu'ils faisaient qu'ils faisaient toujours frais sans électricité sans rien bien sûr ils faisaient toujours frais on pouvait garder les aliments et ainsi de suite et on descendait toujours toujours de 4-5 mètres dans le sol d'où la température à rechercher qui était assez agréable à l'époque et là j'ai fait des essais aussi récemment en Iran et je vais vous en parler un peu plus loin donc de l'autre côté si on remarque bien sous l'image on voit que la maison est faite entièrement avec de la terre ça veut dire si le bâti n'est pas fait avec de la terre la ventilation ne pourra pas bien sûr faire son travail correctement très bien là on va un peu plus loin en parlant de l'histoire rapidement on a trouvé par exemple en Egypte il y a autour de 1400 ans avant notre ère en Egypte on a vu déjà si on remarque bien sur les images il y a des capteurs cela dit il y a des deux parties entrées et sorties du vent et on voit déjà que les gens ont essayé d'apporter l'air dans le bâtiment et il y a d'autres exemples bien sûr qui a été fait qui a été recherché en Iran un peu plus tard plus tard autour de autour de 8e 9e siècle et je vais avancer un peu plus là par exemple si je reviens rapidement en Iran pour aller plus vite je vois ici on peut constater la map d'Iran bien sûr et les badgirs sont situés je les ai ici bien sûr marqués au centre désertique de l'Iran ainsi que sur le golfe persique donc on vient de voir une image tout à l'heure voilà donc le centre désertique ici il fait très chaud il fait 40-45 degrés en été voilà c'est le meilleur endroit pour vraiment faire des essais sur les badgirs bien sûr là sur le sud ils sont complètement différents mais on va voir la différence des badgirs ici et ici là il fait chaud aussi bien sûr très chaud en été il n'y a pas longtemps il a fait 52 degrés ici sur cette sur ces zones-là donc je vais je vais avancer donc sur le sur la ville de Yass qui est située au centre de l'Iran les badgirs sont beaucoup plus hauts voilà je vais le regarder ici voilà à droite ce sont des badgirs bien sûr sur le centre désertique d'Iran et à gauche sur le golfe persique à droite on peut regarder les badgirs sont assez hauts parce que ici on a besoin parce que l'air est sec en fait ce n'est pas du tout humide comme à gauche là on a besoin de donner de la vitesse au vent donc ce qui a été fait que pour avoir plus de vitesse on est obligé de faire des badgirs beaucoup plus hauts à gauche au bord de la mer on n'a pas besoin de beaucoup de vitesse on a besoin de se rafraîchir plus tôt parce qu'il y a beaucoup d'humidité et l'humidité bien sûr les poumons ont besoin d'air et on essaye de faire entrer l'air le plus rapidement possible et ils sont beaucoup plus larges si on peut regarder les badgirs sont plus larges plus courtes ils font autour de 3-4 mètres voilà que par côte à droite ils font autour de 10-15 voire 30 mètres là on peut bien sûr regarder et comment fonctionne un badgir les badgirs on peut bien sûr ici voire on coupe le vent frais il entre bien sûr à gauche en haut des badgirs descend dans la pièce voilà ici on peut constater fait en fait un brassage crée un brassage tourne dans la pièce et remonte vers le haut pour sortir à droite donc qu'est-ce qui se passe c'est que l'air chaud qui a été accumulé ici en haut de la ture et va être évacué rapidement par l'air qui entre et qui touche les parois et qui remonte vers le haut et ce processus continue toute la journée voilà c'est continuel c'est jour et nuit bien sûr et même s'il n'y a pas de vent en fait ce badgir permet d'évacuer l'air chaud parce qu'il va y avoir de toute façon avec la matière qui a été utilisée ça veut dire la terre il va y avoir une différence de pression et l'air est évacué même s'il n'y a pas de vent voilà là on résume on voit la coupe ici le badgir ce qui est très important c'est l'emplacement des fenêtres ici on a fait des calculs bien sûr je vais avancer donc si la maison n'est pas fait avec de la terre d'argile ou bien de la terre bien sûr le badgir ne pourra pas fonctionner correctement ça il ne faut pas oublier ça veut dire que si je fais une maison avec du béton cela ne va jamais fonctionner comme il faut ça c'est clair parce que l'inertie thermique de la terre d'argile et de la terre en général est beaucoup plus évolué est beaucoup plus élevé que par exemple du béton ça n'a rien à voir c'est à peu près un tiers du béton si le béton est 1,8 la terre est toujours de 0,6 voilà donc cela dit le temps que la chaleur met d'un point A à B sur la terre d'argile est beaucoup plus lente que le béton cela dit il faut qu'on puisse garder ici la chaleur au plus un maximum de temps très bien pour faire ces travaux j'ai fait des recherches en Iran bien sûr on a mesuré au moins 70 badgirs et 11 badgirs qu'on a analysé mais vraiment profondément ça veut dire avec des capteurs sous les murs ainsi de suite et aussi un des badgirs ça veut dire le badgir dont je viens de vous montrer on a resté plusieurs jours à faire des essais bien sûr sur place à connaître son comportement voir comment il réagit quels sont les horaires où le badgir est dans un état maximum d'aérodynamisme cela dit évacuation d'air réception d'air ainsi de suite et on a fait des mesures dimensionnelles de beaucoup de badgirs dans cette zone ensuite la température et vitesse et début d'air on a relevé bien sûr en Iran pour pouvoir faire des essais ici en France avec le badgir que je vous ai montré là je vais rapidement ici vous montrer à 15h par exemple à 15h il fait chaud là-bas on était en été pas plein été un peu en avant et la vitesse du vent à l'extérieur il est à 3,1 et la température 36 bien sûr 2,2 il ne fait pas très très chaud mais voilà donc la vitesse c'est par contre là on voit ici on regarde à la sortie est 2,1 et la température est 28,2 à l'intérieur cela dit j'ai gagné 8 degrés de 8 degrés en température sans aucune machine sans aucune voilà sans électricité il n'y a que le vent le soleil et la terre d'argile qui me donnent ce résultat très bien ensuite après avoir pris toutes ces mesures bien sûr en Iran nous sommes nous avons décidé de créer une maquette pour faire des essais en soufflerie ici à Paris à l'IOT de la ville d'Avray Nanterre Paris 10 bien sûr là c'est une image de la soufflerie ici on peut voir la maquette de Bad Gear voilà là je vous montre rapidement la maquette voilà on a créé une maquette qui était qui était plus ou moins similaire à la réalité de ce que nous avions mesuré mais à petite échelle bien sûr nous avons fait une série de 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 trous là sur le côté pour pouvoir mesurer la pression et la dépression de en haut et en bas dans la chambre ainsi de suite là je vais vous montrer là nous avons installé la maquette dans la soufflerie je vais aller un peu plus vite voilà ce que nous avons fait en fait c'est que nous avons envoyé l'air sur plusieurs degrés ça veut dire 0 degré 15 degrés 30 degrés 45 degrés cela dit nous avons tourné la maquette voilà on a envoyé de l'air à 20 mètres par seconde donc pour pouvoir mesurer son comportement voilà en fait le but une fois qu'on a eu des résultats en soufflerie bien sûr on a tout noté voilà sur Excel ainsi de suite on a vu certaines mesures mais on n'était pas sûr donc on avait déjà des mesures en Iran on avait des mesures en soufflerie maintenant il fallait aller voir les formules un petit peu pour voir comment cela est possible comment cela va se comporter donc avec la CFD Computational Freight Dynamics en fait on a essayé ici on voit bien l'entrée d'air bien sûr en A1 ainsi de suite en B2 on a essayé la pression la vitesse ici à l'entrée à la sortie là on voit la vitesse en T1 T2 ainsi de suite les formules bien sûr de Bernoulli et Navier-Stok calculent ce phénomène facilement voilà donc une fois mesuré en CFD nous avons comparé tout simplement comparé les résultats ça veut dire nous avons comparé ce que nous avions obtenu en Iran ce que nous avions obtenu soufflerie et ce que nous avons obtenu en simulation numérique en CFD et on voit bien ici qu'on n'est pas très loin en fait les résultats sont plus ou moins similaires on n'était pas loin de tout mais on a trouvé quand même certaines failles sur CFD la CFD c'était la plus précise pour dire la vérité cela dit bien sûr les bâtisseurs ils ont bâti ils ont créé un système mais ils ne pouvaient pas le créer comme aujourd'hui avec toutes les possibilités que nous avons aujourd'hui bien sûr mais les résultats étaient similaires ça veut dire on a trouvé je reviens un peu en arrière on a trouvé que l'angle 30 degrés c'est-à-dire j'ai trouvé nous avons trouvé avec mon équipe que 32 degrés était l'angle le parfait pour avoir un fonctionnement dans les canaux et d'après les mesures que nous avions fait en Iran 30 degrés étaient respectés ça veut dire j'étais sur le toit j'ai à plusieurs reprises regardé que le degré de 30 degrés vers le vent dominant a été respecté par les bâtisseurs d'hier plusieurs siècles voilà donc je vais avancer donc j'ai été j'ai essayé de faire rapide en conclusion les bâtisseurs ils peuvent être utilisés bien sûr comme une solution durable voilà pour un refroidissement par contre la solution naturelle ça c'était notre résultat sur les trois procédés que je viens de vous décortiquer voilà une économie d'énergie de 50 à 70% par rapport au bâtiment classique pourra être atteinte ça c'est c'est prouvé parce que bien sûr on a vu qu'avec le vent et la terre d'argile je n'ai pas expliqué très en détail mais on peut regarder bien sûr aussi sur mon site qu'on va évoquer tout à l'heure mais pour donner une suite pertinente à nos recherches il nous faudra construire plus de maquettes de formes ça veut dire si on est à un stade où il faut faire beaucoup d'essais beaucoup d'essais il faut soit les essais en frais ça veut dire créer en fait débattir et faire des essais surtout surtout des essais maquettes et des essais CFT CFT ça aide énormément de faire d'arriver à quelque chose de pertinent il nous faut des formes de dimensions et de compositions différentes les analyser en soufflerie les étudier par simulation numérique avant de réaliser des prototypes bien sûr donc ces trois expérimentations nous permettront d'optimiser pour différents climats sur tous les continents ça c'est sûr on pourra faire d'essais bien sûr aussi comme je vous ai dit au départ dans le sud ici en France même des systèmes qui sans consommer d'énergie assurent un rafraîchissement intérieur adapté voilà ça c'était un résumé là je vais vous présenter trois livres qui peuvent intéresser les élèves en fait les élèves qui me demandent souvent il y a Suzanne Rove qui a fait beaucoup de recherches qui a vécu en Iran dans les années 70 il a écrit Living with the Desert qui est un très beau livre voilà Hassan Fati bien sûr l'égyptien l'architecte le plus commun il y a deux siècles le dernier Natural Energy and Pernaculate Architecture je le dis en français et Gobadion un collègue iranien qui a écrit aussi des livres plusieurs livres vous pouvez chercher sur internet son nom ainsi de suite pour pouvoir lire ses articles Sinon il y a le site Badgear bien sûr c'est le site que j'ai créé moi-même j'ai mis tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure de vous expliquer en détail les trois expérimentations on peut les trouver sur le site Badgear et il y a bien sûr ma thèse qu'on peut télécharger voilà et regarder c'est les élèves bien sûr il faut utiliser c'est tout expliqué il y a des articles aussi que voilà j'ai créé ainsi de suite que j'ai écrit il y a quelques temps donc voilà voilà maintenant nous arrivons aux questions il y a je pense Loïc ou Césarie qui vont voilà nous qui vont poser des questions là on peut avant qu'ils viennent poser des questions bien sûr je vois allo allo ouais donc à gauche c'est un enfin c'est un badgear oui voilà à gauche on voit les deux badgears qui se trouvent à Yast ce badgear qui est à gauche il fait la hauteur de ce badgear à 33 mètres il est à Yast c'est le badgear le plus haut de la ville je l'ai filmé je l'ai analysé aussi ça fait partie des analyses que j'ai menées en fait voilà sur les photos au départ j'avais mis aussi bien sûr sa photo la vitesse qui est sous ce badgear c'est c'est assez intéressant il y a beaucoup parce que ce badgear est lié à une grande maison très très grande maison donc les badgears un de leurs rôles c'est de distribuer l'air donc là la vitesse est assez intéressante parce que ils pouvaient distribuer de l'air dans beaucoup beaucoup de chambres en fait et il y a bien sûr sous ce badgear il y a une petite piscine il y a une réserve d'eau parce que par l'effet d'évaporation certes nous pouvons créer de l'air frais et ça les Iraniens ils ont beaucoup utilisé ça veut dire sous les badgears ils ont toujours placé dans le désert de l'eau le vent descend il crée voilà une évaporation et c'est toujours beaucoup plus frais et là il y a un deuxième badgear là c'est une maison je pense à 5 cours si je me rappelle bien il y a plusieurs plusieurs cours dans cette maison c'est une très grande maison voilà voilà mais les badgears sont plus courts la plupart des badgears à Iaz font autour de 8 mètres à 10 mètres cela dit les bâtisseaux au fur et à mesure se sont rendus compte du vent avec du sable et ils ont monté de plus en plus et ils se sont arrêtés à un moment donné ils ont vu que ça suffit c'est pas la peine d'aller beaucoup plus haut on n'a pas besoin non plus de beaucoup plus de vitesse parce que la vitesse sur les badges il faut la respecter c'est un moment donné il faut pas que ça ait 8 c'est pas nécessaire donc la plupart ça veut dire 90% d'après ce que j'ai lu et j'ai vu avec Susan Roof aussi elle a fait des mesures bien sûr ils sont autour de 8 à 10 mètres voilà que ça c'est exceptionnel à gauche parce que là c'était quelqu'un de très important il fallait se montrer que je vais dire le plus haut ainsi de suite mais on a vu que j'ai vu qu'il est lié à plusieurs pièces qui étaient intéressantes au niveau vitesse et je vais juste en bas avant de passer c'est ok je continue ou il y a des questions je continue voilà en fait l'image qui est en bas ici à gauche et on le voit de ce système c'est un système de pluie canadien aussi ça a été récemment utilisé bien sûr récemment il y a longtemps quand même et en Iran ça a été utilisé depuis toujours j'ai descendu dans une des pièces une des maisons j'ai descendu autour de 8 mètres au sous-sol le degré en 39 degrés extérieurs j'avais 16 16 degrés 16 degrés en bas ça veut dire j'étais en t-shirt bien sûr et j'avais froid on ne pouvait pas rester longtemps cela dit en 39 d'or 16 en bas donc c'est un phénomène quand même assez intéressant vu le mariage de l'air et la terre d'argile toujours et on sait bien sûr qu'en descendant il y a la température géométrique géothermique est assez intéressante et il est plus ou moins de plus ou moins constant il ne change pas énormément de comportement c'est pour ça que les Iraniens faisaient un trou énorme et vivaient en bas ils vivaient toujours dans la cour en bas et voilà c'était toujours frais voilà j'ai une première question qui concerne les badguirs c'est un dispositif qui était plutôt pour les classes aisées ou riches ou est-ce que les personnes du peuple avaient aussi des badguirs dans leur habitant alors tout le monde l'utilisait mais la construction ne se ressemblait pas ça veut dire les badguirs des moins riches bien sûr étaient très simples c'était voilà il y avait un trou dans le plafond avec quatre parois qui permettait de faire circuler l'air mais les badguirs des riches ressemblaient à ce genre de badguirs bien sûr il fallait se montrer le pouvoir comme les pigeonniers en France à l'époque ont montré quand même qu'on pouvait être plus haut que les autres pour montrer un petit peu son importance ça oui ça c'était au départ c'était des riches mais au fur et à mesure tout le monde a commencé à la créer bien sûr à ça comme il pouvait voilà peut-être Cédric tu veux nous parler de l'exemple de la tour en Parnasse le projet de l'agence Elliot oui en fait c'est un projet qui fait complètement écho je dirais au badguir puisque sauf erreur ce bâtiment produit des turbulences là j'entends moins là ça va là j'entends c'est très bien la tour en Parnasse travaille en fait à créer des aspirations sur sa surface pour créer des turbulences et pour pouvoir faire rentrer ces turbulences là je n'ai pas entendu désolé on n'a pas entendu donc ça ne sera pas dans l'enregistrement Cédric il faut répéter désolé je ne vais pas répéter en fait c'est Loïc qui va d'accord donc en fait il retravaille la façade du bâtiment de la tour en Parnasse pour faire des turbulences d'air qui vont entrer dans le bâtiment et agir comme un système de climatisation vu la hauteur du bâtiment qui est quand même immense ça pourra rafraîchir l'intérieur ce sera essentiellement encore des bureaux il me semble et du coup moi je voulais avoir ton avis sur ce projet vu que tu es quand même expert de tout ce qui est rafraîchissement par l'air les tours avant etc oui j'imagine que tu as entendu parler de ce projet oui en Chine en fait ils ont fait déjà vous êtes seulement au courant ils ont fait une tour il y a une dizaine d'années qui est fait sur la base de faire entrer l'air bien sûr sur les côtés et le problème de ce genre de projet oui je suis j'adore Tourment Parnasse ça c'est le problème de ce projet c'est qu'on est obligé de fermer les fenêtres ça veut dire on va faire entrer de l'air dans une ambiance mais on ferme les fenêtres pour moi je ne suis pas contre les techniques de technologie d'aujourd'hui et ainsi de suite mais fermer des fenêtres et faire vivre des gens dans une ambiance fermée personnellement je ne suis pas vraiment d'accord pour ça parce que l'air les fenêtres il faut les ouvrir il faut ouvrir les fenêtres il faut vivre avec l'air et là on va bien sûr je ne vais pas dire c'est un coup de publicité non je ne vais pas le dire parce que parce qu'en Chine ils allaient faire ça bien sûr et personnellement je suis contre ce genre de projet mais attention il faut quand même faire des efforts et comme on le sait dans les efforts il y a énormément d'espoir et je suis voilà je pense que le mariage de l'air avec du béton et ça ne va pas nous apporter grand chose bien sûr ça va être un labo pour les étudiants de comprendre qu'on peut vivre avec l'aventuration naturelle mais pour moi ce n'est pas un projet aujourd'hui phare sur lequel il faut se baser aujourd'hui nous sommes tous en train de parler d'un paradigme qu'il faut changer bien sûr notre comportement qu'il faut changer complètement vivre avec sa terre vivre avec la terre bien sûr que là bien sûr on est sur un projet qui est intéressant bien sûr mais ça ajoute à mon avis mais ce n'est pas tout à fait après il y a une autre remarque qui a été inscrite par par Cédric parce qu'il m'envoie des messages en même temps vu que sa connexion peut être bonne je ne sais pas si vous m'entendez ou pas il faut parler un peu plus fort je vais parler un petit peu plus fort je voulais juste réagir Roland puisque effectivement quand on parle de l'avenir de la ville 95% de la ville de demain c'est la ville d'aujourd'hui donc on ne va pas pouvoir raser des villes entières face aux canicules pour construire des tours avant sur chaque bâtiment donc il faut qu'on puisse rénover alors bien sûr on va partir de bâtiments comme la Tour Montparnasse qu'on n'a pas choisi de construire et par rapport aux fenêtres je pense que sur un bâtiment de plus de 100 mètres de haut on n'ouvre pas forcément les fenêtres au 110ème étage donc moi je trouve extrêmement intéressant ce projet parce que du coup c'est un projet de rénovation et il nous faut des projets de rénovation on l'a vu dans le groupe de travail avec Loïc avec l'ADEME avec la ville de Paris et des constructeurs de la ville de demain et notamment un rapport de l'AREP récent qui dit que en tout cas pour le plan climat du Luxembourg en fait il faut arrêter de construire du neuf il faut rénover et donc il faut qu'on soit capable de faire des transformations sur des bâtiments qui sont peut-être en béton qui sont peut-être en pierre haussmanienne par exemple en tout cas pour Paris parce que c'est aussi Paris qui nous intéresse parce que nous sommes des habitants de Paris et que les canicules sont là aussi et les 50 degrés sont en train d'arriver aussi sur l'altitude et que l'idée de ce transfert de compétences que tu es en train d'opérer est très intéressante puisqu'on va pouvoir peut-être importer ce savoir et peut-être imaginer je ne sais pas des bas de guire sur les cheminées haussmaniennes qui permettraient d'avoir des sortes de tubes au-dessus des toits parisiens et puisque ces cheminées on les utilise plein en fait on en fait des climatisateurs naturels donc nous en tout cas on est intéressé par cette expertise-là par ces expérimentations-là je sais qu'il y a aussi ILE Architecture qui réfléchit à refroidir les cours d'immeubles pour transformer les conduits de cheminées en ventilation peut-être qu'on pourrait y adjoindre en fait des bas de guire modernisés qui sont peut-être sortis de tes laboratoires puisque toi tu remodélises et c'est ça qui est hyper intéressant c'est que tu remodélises en fait un savoir-faire ancien et du coup on imagine aussi peut-être des bas de guire éoliens parce que si on va à 7, 8, 9 mètres de haut on commence à avoir des vents intéressants pour rafraîchir la maison mais aussi pour produire un petit peu d'énergie ça, ça paraît aussi des hybridations qui sont intéressantes du coup n'hésite pas à nous faire parvenir et à échanger sur des réinterprétations des bas de guire si tu envoies etc on n'hésitera pas à les partager dans nos réseaux et via paléo énergétique bien sûr en fait oui je reviens oh pardon j'entends j'entends pas j'ai pas entendu la fin de ce que vous avez dit Cédric la fin j'ai pas entendu en fait si en parlant de de la tour je suis tout à fait d'accord pour la rénovation et ainsi tout ce que Cédric vient d'expliquer je suis tout à fait d'accord c'est magnifique pour l'avancée des choses comme projet ainsi de suite mais mon idée comme j'ai dit je parlais du béton et du vent bien sûr je parlais pour le futur pour le futur au-delà de tour Montparnasse de la tour Montparnasse on va bien sûr créer ce projet-là qui va nous apporter je suis contre le projet je suis tout à fait pour le projet c'est magnifique les efforts que nous faisons mais cela je me demande je me demande si nous devrions pas changer complètement ce système de vivre ensemble dans un tour en fait de créer une autre manière de faire sinon je suis tout à fait d'accord avec ce projet j'étais en train de dire quelque chose peut-être qui est faisable d'ici un siècle là où on va vivre ensemble dans des tours mais des tours plutôt horizontales vous voyez c'est de vivre en verticalité et d'être obligé bien sûr de créer des systèmes voilà impossible à vivre avec pour des centaines d'années je veux dire voilà ainsi de suite sinon le projet est magnifique je suis tout à fait d'accord avec toi bien sûr et des efforts que nous sommes en train de faire c'est génial on va au fur et à mesure apprendre à mon avis on va au fur et à mesure apprendre et dès qu'on est face en face des problèmes bien sûr on va pouvoir les résoudre beaucoup plus facilement je ne sais pas si vous m'entendez Roland oui on a le sentiment et on n'est pas le seul à le partager qu'aujourd'hui la ville de Paris sera dans 5 ans quasiment pareil on ne va pas pouvoir tout reconstruire tout rénover bien sûr et donc on va devoir faire avec exactement est-ce que vous soyez d'accord de partager avec nous vos meilleures combines pour rafraîchir le corps en ne changeant pas tout le bâtiment et sans construire des nouveaux bâtiments est-ce que vous avez vous dans vos pratiques et vos usages identifié des choses qui permettent finalement de survivre à 50 degrés à Paris exactement bien sûr tout est possible si cela est possible bien sûr moi c'est avec plaisir que je vais partager bien sûr oui ça c'est on peut toujours améliorer bien sûr ça veut dire reprendre les bâtiments parce qu'à Paris on le sait tout ce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont obsolètes au niveau thermique on peut les reprendre bien sûr on peut reprendre et créer aussi une sorte de bas de guire que je viens d'en parler pour pouvoir bien sûr en permanence mais on peut à Paris par exemple l'isolation interne de certains bâtiments on peut les changer et poser un bas de guire il n'y a pas de soucis mais il faut changer l'isolation interne tout simplement pour pouvoir approcher à l'inertie thermique de la terre avec les voilà là on peut on peut changer l'inertie thermique en fait de l'intérieur de certains bâtiments par exemple moi j'habite dans le là je suis ici à l'île probablement et j'habite dans le sixième je suis dans des bâtiments qui bien sûr côté Mont-Parnasse il y a des bâtiments qui sont très anciens et vraiment au niveau thermique l'inertie thermique ils sont dans un état pas possible et là on peut bien sûr tous les ouvrir changer l'inertie thermique et créer des bâtiments dessus et ça ça va être magnifique je suis sûr que c'est possible ça c'est pour reprendre pour reprendre des bâtiments en cours et pouvoir et au lieu parce qu'il y a quelque temps j'ai eu un bâtiment en construction pas loin des ascenseurs on peut créer aussi des canaux à côté des ascenseurs des canaux pour pouvoir justement faire fonctionner les batteries les batteries correctement si tout cela est possible il y a une étude bien sûr à faire il faut maintenant suivre les recherches tu as parlé d'un bâtiment chinois est-ce que tu peux nous donner la référence si tu l'as en tête oui le bâtiment c'était une tour en fait chinois qui ressemblait un petit peu en fait qui ne ressemblait pas à tout mais qui est coupé en deux voilà ici je suis en train de montrer c'est un bâtiment qui est coupé en deux mais qui reçoit le vent au milieu et qui distribue dans le bâtiment voilà ça il a été fait il y a une dizaine d'années et c'est tout j'ai oublié le nom il est intéressant mais vous voyez il ne faut pas regarder en plan et en façade des choses que nous faisons aujourd'hui plan et façade c'est joli c'est impressionnant nous sommes toujours impressionnés par les plans et les façades mais c'est la coupe qui est importante c'est comme comme chercheur et designer que j'ai en face de moi là vous savez que c'est la coupe qui est importante c'est dans la coupe que nous vivons c'est pas la façade c'est pas l'esthétique c'est dans la coupe de ce bâtiment en Chine qui a été faite vous allez regarder plus tard sur internet on voit que des tuyaux qui arrivent dans une pièce tout est fermé voilà et on respire l'air qui arrive on sait pas d'où vient cette ère là combien elle est propre est-ce qu'il y a des maladies qui ne s'écoutent pas avec des fenêtres fermées et tout ça bon je suis encore sur les fenêtres fermées mais voilà la coupe c'est important et je pense qu'il faut penser à ça et créer des belles coupes ok voilà c'est merci Roland pour ton temps merci pour tes conseils bravo pour ce travail merci Loïc bravo pour ce travail d'exhumation de rétrothèque et surtout de rénovation sur ces techniques ancestrales qui sont qui sont pleines de bon sens et d'intelligence finalement merci on est en train de retrouver le savoir de nos anciens et puis tiens-nous au courant et on n'hésitera pas à partager tes recherches et puis n'hésite pas si tu vois des choses sur les combines pour lutter contre les canicules sans forcément refaire les grands bâtiments mais ça peut être des petites choses pour les gens comment se rafraîchir comment survivre aux grandes chaleurs n'hésite pas à nous les partager et on les partagera avec notre communauté en tout cas avec plaisir merci à toi et à bientôt j'espère sur Paris merci oui dès que je passe à Paris je passerai voir Paléo d'ailleurs que j'ai trouvé la dernière fois que je suis venu j'ai trouvé deux choses très très intéressantes chez Paléo c'est qu'on récolte ce qui est ancien on répare et on vit avec et ça c'était génial j'ai aimé ça merci merci et à bientôt et encore bravo merci bye bye merci